« Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » provient de l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12. Dans ce passage, Jésus prononce cette déclaration lors d'un enseignement dans le temple de Jérusalem. Il s'adresse à une foule de gens qui l'écoutent parler de divers sujets, y compris sa relation avec son Père céleste, sa mission et son identité en tant que sauveur. La métaphore de la lumière est très significative dans ce contexte. Jésus se présente comme la lumière du monde, ce qui signifie qu'il apporte la vérité, la direction et la vie spirituelle à ceux qui le suivent. Pour les Juifs de l'époque, la lumière était souvent associée à Dieu lui-même, et Jésus utilise cette métaphore pour affirmer sa divinité et son rôle salvateur. Cette déclaration est également liée à l'arrière-plan biblique de l'Ancien Testament, où Dieu est souvent représenté comme une lumière guidant son peuple. Par exemple, dans le psaume 27, verset 1, il est écrit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? » Ainsi, lorsque Jésus déclare qu'il est la lumière du monde, il affirme sa connexion avec Dieu et son rôle crucial dans la vie spirituelle de ceux qui le suivent. Cette déclaration est un rappel puissant que ceux qui suivent Jésus ne marchent pas dans l'obscurité, mais qu'ils ont la lumière de la vie éternelle pour les guider. Abonnez-vous pour explorer, cliquez pour soutenir, partagez pour propager la passion. Merci.